bonjour à tous ici dingo d'orwan aujourd'hui on va tester une nouvelle marque sur ma chaîne la marque anran on va tester leur modèle q3 max une caméra entièrement sans fil un modèle wifi sous batterie et panneau solaire dans la vidéo on fera le déballage je vais vous montrer la connexion on va regarder leur application en détail et pour finir ma conclusion et avis après plusieurs mois de tests commençons déjà par le déballage dans la boîte on retrouve un autocollant pour mentionner qu'il ya une caméra de surveillance le manuel en plusieurs langues dont le français le panneau solaire qui a l'air très qualitatif bonne fabrication avec une connectique en usb type c la longueur du câble fait 3 m on retrouve la fixation murale de la caméra on a aussi la fixation murale du panneau solaire c'est sympa de l'avoir fourni car en général on doit l'acheter séparément on a aussi deux sachets pour fixer le support de la caméra et du panneau donc trois vis et chevilles et quatre vis et chevilles le câblage de recharge en usb c'est pour recharger la caméra un joint en silicone si on n'utilise pas le panneau solaire pour rendre étanche le port usb c'est si le câble n'est pas branché et pour finir la caméra et des petits tuteurs pour nous aider à visser le support correctement et facilement sur son mur on remarque la caméra est équipée de quatre led pour la vision de nuit couleur à l'arrière le haut parleur juste en dessous on a un cache en silicone on retrouve le port de la carte micro sd le bouton pour allumer et éteindre et le bouton de réinitialisation maintenant on va procéder à la connexion il faut que vous téléchargez l'application qui s'appelle tout simplement un rand soit vous scannez le qr code qui est dans le manuel soit vous allez directement sur le play store ou l'apple store si vous avez un iphone et vous tapez un rand vous allez trouver directement il faudra vous créer un compte vous allez recevoir un email de confirmation vous confirmez l'email et vous êtes connecté à l'application une fois que vous avez fait ça donc déjà il vous faut une carte micro sd si vous voulez pas utiliser le cloud de chez un rand donc sinon carte micro sd la caméra ici accepte des cartes micro sd de maximum 128 giga donc n'installez pas une 256 giga c'est trop pour la caméra ne sera pas la gérer donc c'est 128 giga maximum sinon moi une 32 giga ça suffit très largement donc il n'indique pas le sens c'est dommage je vois si donc c'est l'autre sens si vous voyez que c'est pas bon vous tester l'autre sens aucun risque voilà ici c'est bon vous entendez un petit clic petit une fois que c'est bien inséré on n'a pas forcément besoin de pinces le ils ont fait le trou ici assez grand donc pour bien ici inséré voilà ici vous avez le bouton power et le bouton de réinitialisation ici le bouton pour allumer la caméra donc on en aura besoin sur votre téléphone maintenant qu'on a inséré la carte micro sd donc ça on va la formater et tout après dans la caméra par la suite dans les paramètres de l'application s'il y en a besoin en général moi je préfère aux formater même s'il n'y a pas besoin l'application donc anran on va cliquer dessus voilà on va cliquer sur le plus ici en haut à droite on va faire ajouter un appareil et là donc ils nous disent batterie caméra donc c'est des caméras sous batterie donc q1 q1 max q3 q3 max ici c'est le modèle comme on a vu q3 q3 max donc on clique sur q3 q3 max donc c'est bien l'application nous parle en français donc on doit appuyer ici pour démarrer l'appareil voilà ça démarre donc appuyez sur le bouton batterie caméra pour réactiver l'appareil s'il est endormi restez près de votre routeur pour obtenir le meilleur signal voilà donc votre box internet si vous n'avez pas de routeur bien sûr suivant donc ils nous disent bien maintenez le bouton reset donc réinitialisation de votre appareil enfoncé pendant quatre à cinq secondes plus d'informations pour plus d'informations consultez le manuel de l'utilisateur attendez que le voyant rouge clignotant donc là déjà il clignote mais appuyez sur suivre donc on va faire ce qu'ils disent on va réappuyer ici voilà là fait un petit signe de coucou la voie de l'application elle avait un peu trop bu on dirait et ici donc ça clignote on fait suivant voilà il vous signale bien qu'il vous faut être sur le wifi 2,4 gigahertz de votre box internet de votre routeur un routeur c'est toujours mieux pour gérer bah sa domotique et ses caméras de surveillance toujours mieux donc moi je vais le connecter sur mon routeur en 2,4 gigahertz si vous voyez pas de wifi séparé chez vous parce que normalement chez vous avez un wifi 2,4 gigahertz 5 gigahertz et même un wifi maintenant en wifi 6 pour ceux qui ont les dernières box donc là si vous voyez pas de réseau séparé qu'il faudra rentrer dans les paramètres de votre box donc de votre box internet et faire séparer le réseau si ça n'a pas été fait parce que parfois quand l'installateur vous installe si c'est l'installateur qui a fait le nécessaire parfois ils mettent sur réseau automatique et bon ça c'est c'est la box internet ou le routeur que vous avez qui choisit automatiquement entre 2,4 gigahertz 5 gigahertz ou wifi 6 c'est la box qui va jongler entre les deux pour les appareils et c'est pas forcément très bon certains vont réussir à connecter certains vont pas réussir à connecter c'est pour ça qu'il est bien spécifié que sur votre téléphone vous êtes vous devez être sur le wifi 2,4 gigahertz donc c'est très très important donc une fois que vous avez sélectionné le wifi 2,4 gigahertz bien sûr vous entrez le mot de passe de votre wifi vous faites sur suivant il demande confirmation on clique sur ok donc là ils disent d'enlever d'enlever mais il n'y a pas de cache sur la lentille donc pour l'instant je vais le laisser le temps d'installer parce que c'est parfois délicat parce que ici ça a tendance à vite se griffer ici donc moi je vais le laisser pour l'instant si ça fonctionne pas donc je clique sur suivant ça fonctionne pas ben je vais le retirer mais normalement il devrait pas avoir de problème et on scanne comme ils ont dit voilà le petit bruit du coucou scannez le code qr ci-dessous avec votre appareil à une distance de 15 à 25 cm vous entendrez un son lorsque celui ci aura été scanné correctement qu'on fait sur suivant et voilà ça a été connecté donc vraiment très rapide on fait sur suivant veuille utiliser l'adaptateur d'alimentation 5 volts 1 ampères ou 5 volts 2 ampères pour charger complètement l'appareil photo avant de l'utiliser donc charger la caméra donc la caméra c'est bien connecté donc moi j'aurais bien plus de réseaux à l'extérieur puisque ici c'est mon wifi pour l'extérieur je fais terminer voilà donc là je peux modifier le nom je vais mettre caméra je met abri de jardin ce que ça va être sur l'abri de jardin comme vous voyez toujours l'habitude de le mettre à cet emplacement là ce que c'est un emplacement qui est assez difficile en général pour les caméras qui a des perturbations d'ondes et il y a ces deux murs pour couper le signal et bon j'ai toujours le routeur qui est assez proche mais les perturbations peuvent rendre des difficultés donc ça me permet de bien tester si les antennes sont bien donc font très bien le travail ici apparemment on a deux antennes donc on va voir ce que ça donne vraiment à l'extérieur la maison d'un cotor ok terminé suivant donc cliquez pour visualiser l'écran de périphérique suivant cliquez pour afficher les paramètres rapides du périphérique compris donc là je peux appuyer donc aller pour essayer vous pouvez actuellement donc ça c'est le plan de stockage cloud donc ça on verra un peu plus ça vous intéresse dans les paramètres donc une fois qu'on aura vu tout l'application je vous montrerai tout le reste dans l'application la verra en détail par la suite balayé vers la gauche vers la droite changer de page bon il ya un petit tuto avant j'ai un peu zappé est ce qu'on peut couper le micro ici oui ici on coupe le micro ensuite moi ce que je veux vérifier c'est ici donc les notifications sont activés gestion des alarmes réglage de l'image donc tous ces paramètres là on va les voir par la suite bien sûr 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 quand on va regarder l'application gestionnaire de batterie service de stockage en nuage lien vers alexa donc on va tester si c'est bien compatible alexa cryptage vidéo donc pour alexa il faudra désactiver le cryptage vidéo apparemment eux ils l'ont désactivé gestion des enregistrements donc la commutateur vidéo enregistrement d'événements et capacité donc j'ai toujours reformaté la carte même si on voit qu'elle a bien été formaté j'ai toujours la reformaté ici voilà une fois que c'est formaté on va regarder au niveau d'alexa pour voir si on peut lier directement son compte via ici parce que parfois via les applications ça bug donc on n'arrive pas accéder aux comptes et installer le skills il suffit d'installer le skill sur l'application alexa donc là on va voir on va autoriser on va faire lier son compte donc apparemment c'est bien reconnu ça le fait ce que ça va faire votre compte est connecté à naran d'alexa ok parfait donc ça le fait via directement l'application et ça c'est bien ok bon parfait bon moi je vais installer j'ai installé la caméra sur mon mur j'ai installé panneau solaire et on se revoit pour vous sera tout de suite pour moi ce sera après quelques mois le temps que je fasse connaissance avec l'application on on change on 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 Regardons maintenant en détail l'application qui se nomme Unran, bien sûr disponible sur le Play Store et l'Apple Store, on l'a vu lors de la phase de la connexion. Ici, vous voyez, il y a un genre d'œil fermé, si je clique dessus, vous allez comprendre, voilà. Donc la dernière capture que la caméra a faite, on peut la masquer, donc ici on voit mon jardin. Si j'aurais été plein de face et je ne veux pas qu'on montre mon visage, j'aurais pu camoufler ici. Bon, c'est un petit plus, ce n'est pas très utile, mais ça reste un petit plus, voilà. Ensuite, on va cliquer ici sur les trois petits points en haut à droite. Et là, on voit le signal de Wi-Fi qui est quand même à 77%, donc c'est 57%. La caméra abri de jardin, donc là, vous voyez, hop, je vais, voilà, ici, on a, j'ai une petite vue qui se crée pour la vue en direct. Ça, c'est une option que vous allez retrouver, je vais vous montrer ça tout de suite, donc je vais couper ici et je vais vous montrer. Donc l'option, elle se trouve dans mon compte et vous allez dans paramètres et paramètres, vous avez ici lire la vidéo dans une petite fenêtre. Et là, vous devez activer ça et vous avez un petit encadré, donc comme ça, vous pouvez visionner. Si vous êtes sur YouTube ou autre, vous pouvez visionner en direct, mais ce n'est pas fait pour ça, puisque ça reste une caméra sous batterie. Plus longtemps vous restez en visionnage, plus vous videz la batterie. Donc même si elle est branchée sur un panneau solaire, etc., ce n'est pas conseillé de faire ça. C'est pour ça qu'il désactive tout simplement d'office cette fonction et qu'il faut l'activer vous-même. Voilà. Il y a aussi Pop lors de la réception d'un message qui est désactivé. Moi, je l'ai activé. Il y a des messages promotionnels, donc si c'est activé d'office chez vous, vous pouvez le désactiver ici. Si jamais vous recevez des messages de pub, etc., d'un run pour vendre tel ou tel produit, puisque sur l'application, vous avez le centre commercial, donc leur boutique. Et là, vous pouvez vous accéder directement à leurs produits. Ensuite, vous avez le message ici, donc les notifications que j'ai reçues aujourd'hui avec les vidéos. Ce qu'il y a de bien sur cette caméra, c'est qu'on a un cloud gratuit. Donc, je dis bien gratuit. La caméra va filmer à chaque fois 6 secondes. 6 secondes qui sera sur le cloud. Un run indique que le cloud, donc les vidéos seront sauvegardées pendant 7 jours. Voilà. On me voit ici, par exemple. Et on a la ligne du temps au niveau des enregistrements. Je vais vous montrer ça autrement. Donc là, voilà. On revient. Donc, je vais me connecter à la caméra, donc pour la vue en direct. Donc déjà, au niveau de la caméra, je peux faire une vidéo en direct. Si je vois un individu, etc., passer, je peux l'enregistrer. Voilà. Bien sûr, je peux refaire, donc enregistrer, faire une photo en même temps. Je peux juste faire une photo. Donc ça, ce sera sauvegardé sur votre téléphone. Ensuite, vous avez la fonction parlophone. Donc, ils vous disent bien de tenir pour parler. Donc, si je tiens pour parler, là, tout ce que je dis sera diffusé à travers la caméra. Donc, je vais vous faire écouter comment fonctionne le parlophone au niveau du haut-parleur et du micro. Maintenant, on va tester le haut-parleur. Donc, je vais appuyer ici sur la touche du haut-parleur. Ici, il faut maintenir pour parler. Maintenant, tout ce que je dis s'entend à l'extérieur. Donc, on va regarder s'il y a pas de micro-coupure, de hachure au niveau du son. J'espère que le son sera bien diffusé, il sera bien fluide, il sera bien clair. Et le son sera assez fort pour que l'autre interlocuteur nous entende. Donc, il y a un léger vent à l'extérieur, donc pas grand-chose. Donc, normalement, il ne devrait pas avoir de soucis au niveau, à ce niveau-là. Et de toute façon, le fait de faire le style talkie-walkie avec la caméra, ça permet de ne pas avoir un effet d'écho. Donc, quand je relâche, je peux entendre l'autre interlocuteur. Voilà. Bien sûr, si vous parlez en même temps, c'est impossible que vous l'entendez de l'autre côté, puisque le micro de la caméra se coupe automatiquement. Quand on réappuie, on réactive le haut-parleur. Je lâche. Là, je peux entendre ce que l'autre interlocuteur nous dit. Voilà. Maintenant, on va tester le micro pour voir si le son est fluide. Je vais mettre le son à fond ici. On va activer ici le micro. Pour savoir que le son est diffusé par le téléphone, ce n'est pas vraiment le micro. Le micro est toujours activé. C'est pour activer le son sur l'application. Là, on entend les bruits extérieurs. Ça, c'est parfait. Le son est bien à fond. Je coupe ici. On va écouter. Je vais me rendre à l'extérieur. Vous allez me voir passer. Je vais me mettre en dessous de la caméra. Je serai à peu près à 1,50 m en dessous de la caméra. On va regarder ça ensemble. On va écouter ça plutôt ensemble. Voilà. Je me trouve un tout ici en dessous de la caméra. On va voir si le son est fluide. Le micro capte pas. Il y a juste un très, très léger. Je ne peux pas se tromper, rien. C'est souvent. Donc, normalement, la caméra ne prend pas la caméra. Il y a un niveau-là. Je ne peux pas le tester aujourd'hui. Mais pour le moment, il ne pourrait pas être à peu près. Comme vous l'avez entendu, la caméra a eu quelques difficultés à capter ma voix. Au début, j'étais un peu plus proche. Et je me suis un peu éloigné. Et là, la caméra a eu beaucoup plus de difficultés. Donc, on ne m'entend pas très bien. Ensuite, vous avez ici le bouton détection de mouvement. On va cliquer dessus. Vous avez détection de mouvement. Donc, c'est pour actionner détection de mouvement. Et là, vous avez la sensibilité. La sensibilité, c'est un réglage à faire. Donc, si jamais vous ne recevez pas d'alerte, de notification quand vous passez devant la caméra, c'est que la sensibilité, selon l'angle, la hauteur de la caméra que vous avez à tel endroit où vous l'avez placée, c'est qu'il faudra régler la sensibilité. Si vous recevez, par contre, trop de fausses alertes, donc il faudra réduire la sensibilité. Donc, ça, c'est à vous de voir et faire correctement le réglage à ce niveau-là. Moi, j'ai mis sur 8. C'était parfait. Ça fonctionne bien comme ça, sur 8. Mais ce n'est pas parce que moi, j'ai mis sur 8 que vous, vous devez mettre sur 8. Ça dépend vraiment l'emplacement, la hauteur, etc. Donc, pour rappel, la hauteur d'une caméra de surveillance, c'est entre 2 mètres et 3 mètres de hauteur. 2,50 mètres, c'est le mieux, bien sûr. Ensuite, il faut une bonne distance de recul. Par exemple, devant une porte d'entrée, si vous la mettez juste devant la porte d'entrée et qu'il y a 1 mètre de recul, ça ne va pas. Donc, il faut au minimum 2 à 3 mètres de recul pour que la caméra ait bien le temps de se réveiller et de capturer la personne et que vous puissiez voir aussi son visage. Sinon, vous allez voir que le dessus de sa tête ou son dos quand elle va passer. Important aussi, parce qu'il y en a beaucoup qui oublient ça, une caméra ne peut pas capter un individu à travers du vitrage. Donc, faites attention à ça. Ensuite, ici, vous avez différents modes. Il y a le mode d'économie d'énergie, le mode performance et le mode personnalisé. Moi, j'ai mis sur mode personnalisé puisque j'ai ces différents réglages. Je peux cliquer pour vous montrer. Donc, la sensibilité de détection humanoïde. Donc, elle a la détection de forme humaine. Ça, c'est bien. Donc, réellement, moi, je n'ai pas reçu de fausse alerte. Donc, la caméra était parfaite là-dessus. Je n'ai vraiment pas reçu de fausse alerte. Je n'ai pas eu de message de notification quand il y avait un animal ou autre. Donc, un oiseau ou un chat, etc. Je n'ai rien reçu comme alerte. Donc, sur ça, la caméra fait très bien le travail. Les temps d'enregistrement. Donc, je l'ai laissé sur 10 secondes. Mais sinon, vous pouvez être sur 30 secondes. C'est à vous de voir pour le stockage de votre carte micro SD. Moi, 10 secondes, j'ai trouvé que ça suffisait suffisamment. Et vous avez en plus les 6 secondes enregistrées sur le cloud. Donc, voilà. Donc, vous avez les intervalles d'alarme. Donc, moi, j'ai laissé sur fermer. Parce que si vous mettez 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes. Donc, la caméra va commencer à filmer. Va enregistrer l'individu. Donc, le temps qui bouge. Après, l'individu, il revient. Ben, si vous avez mis 2 minutes. Il est revenu après 1 minute. La caméra ne va pas filmer. Donc, faites attention à ça. Donc, ça, ça vous de voir. Moi, je préfère laisser sur fermer à ce niveau-là. Voilà. Alarme seulement quand les gens apparaissent. Donc, détection de jour et de nuit. Donc, normalement, tout ça est coché d'office. Vous n'avez rien à faire. Voilà. Je vous montre juste le mode personnalisé. Vous faites le réglage que vous voulez. Ensuite, le plan d'alarme. Le plan d'alarme, il est écrit ici. Réglez l'heure d'alarme. L'appareil ne déclenche un événement d'alarme au cours de cette période. Voilà. Vous pouvez ajouter une période. Réglez l'heure d'alarme. L'appareil ne déclenche un événement d'alarme. Au cours de cette période. Donc, si vous ne voulez pas que, par exemple, si vous ne voulez pas de 17h, disons, jusqu'à 22h du soir, vous ne vous êtes pas dérangé par des alertes, vous pouvez programmer. Vous pouvez faire une programmation. Zone d'alarme d'humanoïde. Donc, on va cliquer. Voilà. Donc, vous voyez, on voit la vue en direct. Je vais rajouter. Par exemple, je souhaite que cette partie-là recevoir une alerte que sur cette zone-là. Ce n'est pas toujours évident à faire avec ce système-là. Voilà. Donc, si je souhaite recevoir une alerte que sur cette zone-là. Je peux. Ce n'est pas vraiment pratique. Voilà. Donc, ça évite le champ, par exemple. Voilà. Donc, si je ne souhaite recevoir qu'une alerte sur cette zone-là, je peux faire ce genre de choses. Voilà. Ça évite aussi. Donc là, dès qu'un individu va passer, juste un individu, une forme humaine. Donc, c'est en reconnaissance de forme humaine. Un individu passe. Dans cette zone-là, je vais recevoir une alerte. Mais s'il est sur cette zone-là, où il n'y est pas l'encadré, je ne recevrai pas d'alerte. Ou s'il est dans le champ, je ne recevrai pas d'alerte. Précision également importante. La caméra va nous envoyer une alerte si un individu est à une distance de 3 à 5 mètres. Tout dépend de l'angle de vue, de la hauteur de la caméra, quand on parle du détecteur de mouvement sur la caméra. Mais si vous payez pour l'intelligence artificielle, pour la reconnaissance d'humain, un individu qui va se trouver à 10 à 15 mètres, la caméra va bien nous envoyer une alerte. C'est là que l'intelligence artificielle fait la différence. Ne confondez pas non plus détection et distance de vue. Sur cette caméra, on va pouvoir distinguer un individu qui se trouve sur 15 à 20 mètres de distance si on visionne en direct. Voilà, je fais OK. Ensuite, avertissement audio et lumière troposcopique. Je vais cliquer ici, vous avez les différents réglages. Donc, avertissement audio et lumière troposcopique. Dès qu'un individu va passer devant la caméra, je ne comprends pas pourquoi ils disent troposcopique puisque ça ne fait pas troposcope. Donc, troposcope, c'est la lumière qui flash. Et ici, il n'y a pas d'effet troposcopique. J'ai essayé, j'ai regardé différents paramètres, j'ai redémarré la caméra, etc. Je n'ai pas eu d'effet troposcopique. Tout ce que ça a fait, ça a allumé la lumière. Et c'est tout. Voilà. Et ça a fait l'alarme, bien sûr. Ça a fait l'alarme et ça a allumé la lumière. Petit test pour vous montrer que la reconnaissance de forme humaine fonctionne bien puisque l'alarme ne se déclenche pas quand je mets ma main juste devant la caméra. Sur certaines caméras, vous mettez juste la main, l'alarme se déclenche directement. Ici, il faut bien qu'elle reconnaît un individu, donc la forme humaine, pour que ça se déclenche. On peut également régler le volume si vous trouvez que c'est trop fort. Donc l'alarme, la sirène d'alarme va jusque 120 décibels. Et là, sur cette caméra, on a vraiment une vraie sirène d'alarme. Le plan d'alarme sonore est lumineux. Je peux cliquer ici, donc on peut sélectionner une période de déclenchement. Donc là, si j'active, là j'ai mis entre minuit et 23 heures. Voilà. Donc minuit jusqu'au lendemain, 23 heures. Ensuite, je vais désactiver cette fonction-là, puisque moi, les sirènes d'alarme, ça ne m'intéresse pas. Ça peut déranger les voisins, etc. Ça s'est reconnecté. On était sur détection de mouvements. Maintenant, vous avez rotation. Donc la caméra est motorisée. Je clique ici. Voilà. Donc malheureusement, la caméra n'a pas de suivi automatique des personnes. Elle n'a pas la fonction balayage de zone. Donc je ne peux pas programmer, dire, par exemple, tous les deux minutes, on reste sur un point à gauche, puis au centre, etc. Faire un point 1, un point 2, un point 3, un point 4, un point 5, par exemple. Et de faire un balayage constant. Donc s'il y a un individu, par exemple, de l'autre côté, je ne le verrai jamais, puisque la caméra ne fait pas de balayage. Donc tant qu'il ne passe pas devant la caméra, je ne peux rien faire. Voilà. S'il connaît les lieux, il passe sous la caméra, etc. C'est possible que, par exemple, si la caméra est comme ça, il passe sous la caméra et il peut s'introduire chez moi. Je ne le verrai pas forcément sur cette caméra-là. Bien sûr, j'ai d'autres caméras, mais sur cette caméra, je ne le verrai pas forcément. La caméra n'est pas forcément très réactif à ce niveau-là. Au niveau de la motorisation, vous voyez que c'est un peu quand même assez lent. Je rappuie sur direct pour revenir. Sur cette caméra, on peut allumer les lumières LED quand on le veut. Donc ça, c'est super sympa d'avoir mis cette fonction-là, puisque ça peut servir de projecteur de dépannage. Donc ça n'éclairera pas comme un vrai projecteur LED. Ensuite, ici, vous voyez, vous avez 5 mégapixels. Donc 5 mégapixels ou mode automatique. Donc ça, c'est selon la qualité de votre réseau Wi-Fi. Ici, c'est la caméra qui va choisir de filmer en 5 mégapixels ou en SD. Donc 5 mégapixels, quand c'est écrit 5 mégapixels, en réalité, on filmera en 1944p. Donc ce qui est très très bien. C'est ce qui donne une belle image quand même avec cette caméra. Et en SD, on filmera en 720p. Mais sinon, on filme quand même en 1944p, ce qui est très très bien pour une caméra de ce prix. Ensuite, on va dans historique. On a calendrier. Donc là, on voit que je fais des tests. Je passais, voilà. Là, vous allez voir une chose. Là, je me suis arrêté. Voilà. Hop. Et là, dès que je me suis remis à marcher, la caméra s'est réveillée de retour et m'a refilmé. Mais sinon, je me suis stoppé. Donc, et elle a continué à me filmer. Tant que je bouge devant la caméra, la caméra va continuer à me filmer. Voilà. Ce qui est bien, c'est récupérer les enregistrements. Donc, je peux facilement récupérer les enregistrements de la caméra. Voilà. Si je veux récupérer toute cette zone-là, donc les deux enregistrements, je peux récupérer. Est-ce qu'il y a une limite ? Et ça va rassembler trois enregistrements, ici, par exemple, en une seule vidéo. Donc, si ça fait trois fois dix secondes, on aura trente secondes. Ou ici, deux fois dix secondes. Donc, peu importe la taille que je mets, ça ne va capter que les enregistrements d'alerte, ici. Voilà. Donc, il n'y a pas les enregistrements 24 heures sur 24. Donc, faites attention à ça. 24 heures sur 24, ça voudrait dire que la caméra va se vider très, très vite en batterie. Donc, la batterie de la caméra, il y a une batterie de 5200 mAh. Si vous ne branchez pas le panneau solaire, parce que vous n'avez pas la possibilité, par exemple, vous allez avoir une autonomie qui peut aller de 3 mois, voire 6 mois au maximum. Donc, ça dépend, bien sûr. Donner une durée de vie de la batterie sur ce type de caméra, c'est un peu compliqué, puisque ça dépendra du type d'utilisation de la caméra. S'il y a beaucoup de passages devant la caméra, si la caméra n'arrête pas de filmer, elle détecte beaucoup de mouvements, etc., la batterie, vous vous doutez bien qu'elle va se vider très vite si vous vous connectez souvent à la caméra, etc. Voilà. Donc, là, vous avez vu. Donc, il faut se reconnecter à la caméra. Dans historique, voilà, vous avez téléchargement. Je peux télécharger ici. Je clique tout simplement sur télécharger. Ça va télécharger les vidéos. Ça prend un petit peu de temps, bien sûr. Ici, malheureusement, les vidéos, il y a un codage vidéo en H264+, on n'est pas en H265. Donc, je reviens ici. Voilà. Je peux encore coulisser ici. Là, on a la sirène d'alarme. Je peux, si je le souhaite, activer la sirène d'alarme. Ensuite, avertissement audio-lumière troposcopique. Donc, on peut l'activer si on le souhaite. Donc, on a un raccourci. Mode couleur complet. Donc, là, on peut choisir la vision en nuit. Donc, si vous voulez que le projecteur s'allume constamment dès qu'il y a un individu qui passe, donc, vous avez la vision couleur complète. Sinon, vous pouvez mettre en infrarouge tout le temps si vous n'aimez pas que le projecteur s'allume, que les lumières LED s'allument. Vous n'êtes pas obligé de s'activer. Vous pouvez laisser en infrarouge. Sinon, moi, je le mets en vision intelligente. C'est la caméra qui va décider quand allumer les lumières LED. En général, les caméras, ils disent fonction intelligente. Mais quand vous êtes près de la caméra, donc, si un individu est près de la caméra, ça va allumer les lumières LED. Si l'individu est plus éloigné, ça va garder les infrarouges puisque les lumières LED, en général, au niveau éloignement, on verra moins bien qu'avec des infrarouges. Voilà. Donc, aussi, nuages. Donc, là, vous allez voir, j'ai que des vidéos de à peu près 6 secondes. Je vais cliquer peut-être sur une vidéo. Peut-être qu'on pourra le voir. Donc, ici, on ne peut pas le voir forcément. Je vais mettre sur message. Peut-être ici. Voilà. On voit que c'est des vidéos enregistrées sur le cloud de 6 secondes. Ensuite, on attend que ça se connecte. Là, vous avez nuages. Dans nuages, vous avez ici les différentes vidéos. Donc, l'album vidéo avec accès. Vous avez ici, je peux enregistrer la fonction ici. Donc, si je veux enregistrer dans un enregistrement qui a déjà été effectué, une partie, ou faire une photo, je peux le faire. Donc, vraiment, Anran a tout prévu dans son application vraiment complète pour récupérer tout ce qu'il faut pour les transmettre aux autorités ou pour soi-même. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment pratique. Donc, sur ça, j'ai bien aimé. Aussi, donc, vous avez une petite loupe ici. Voilà. On peut, voilà, sur la ligne du temps, on peut agrandir ou rétrécir. Voilà. On n'est pas obligé. On peut le faire, bien sûr, comme ça, manuellement ici. Mais bon, ce n'est pas toujours très pratique. Donc, ici, ils ont prévu un petit bouton loupe pour le faire. Donc, ça, j'apprécie aussi. On revient. Donc, je vais recliquer ici. Tant que ça se reconnecte. Voilà. Donc, on a l'album ici. Si vous ne savez pas, ils ont mis un bouton raccourci parce qu'on l'avait vu directement dans Nuages. En réalité, ici, ils ont mis le raccourci album. L'album que vous trouvez en raccourci. Je reviens sur la page. On se reconnecte. Donc, ça, c'est un petit défaut parce que quand on quitte, on doit toujours se reconnecter à la caméra. Album ici que vous voyez ici. Ensuite, on va aller dans tous les paramètres de la caméra. J'ai cliqué ici sur la petite roue édentée en haut à droite. On voit le signal du Wi-Fi qui est à 75%, 75%. On voit la quantité. Ils disent la quantité électrique. Donc là, on voit, il y a un petit signe éclair. Ça veut dire que le panneau est bien branché. Donc, on n'a pas de pourcentage de la batterie ici. Notifications. Donc, ça, c'est pour activer et désactiver les notifications. Donc, ça, c'est... Donc, il y a un accès rapide. Donc, il y a une touche rapide. Ça, j'apprécie aussi. Gestion des alarmes. Donc, détection de mouvements. ça, on l'a vu. On l'a vu. Donc, c'est pour régler la sensibilité. Réglage de l'image. Voilà. Réglage anti-saintiment. Donc, c'est pour régler sur 50, 60 Hz. Donc, tout dépend. Normalement, c'est mieux de mettre sur 50 Hz. Donc, j'ai dû le modifier quand j'ai fait des différents réglages. Mais bon, normalement, ici, pour la France, la Belgique, etc., c'est mieux de mettre sur 50 Hz. Surtout, s'il y a tout d'un coup un grand soleil. Sinon, vous allez avoir une image qui scintille un petit peu. Flip de l'écran. Donc, ça, c'est aussi si la caméra est mise à l'envers, vous pouvez retourner l'image. Bon, sur cette caméra, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Mode couleur complet. Donc, ça, c'est pour régler. Ça, on l'a vu au niveau du projecteur LED, le mode couleur, etc. Mais, on avait le raccourci. Ici, vous avez tout ici sur la première interface. C'est bien parce qu'ils ont mis vraiment les raccourcis nécessaires et utiles. Vous avez un guide d'installation, gestion des lieux. Je peux vous montrer. Donc, ça, c'est le nom de votre Wi-Fi. Et si vous avez plusieurs caméras de chez Enran, vous voyez ici sur la première interface, vous avez déjà des pièces créées. Ce n'est pas moi qui les ai créées, c'est eux directement qui les ont créées. mais sinon, vous pouvez bien sûr en créer d'autres dans les paramètres. Voilà, on revient. Ensuite, indicateur de travail. Donc, ça, c'est pour la lumière LED. Vous ne voulez pas qu'elle soit affichée parce que la lumière LED, elle va commencer à clignoter dès qu'il y a un individu qui passe devant. Moi, je la désactive toujours. C'est parce que ce n'est pas vraiment très, très utile. Et ça permet d'épargner un tout petit peu de batterie. Le panneau solaire, même si c'est très, très peu ensoleillé, comme ici en hiver, il y a neigé, etc. Je n'ai pas eu de soucis au niveau de la batterie. Donc, il y a une bonne gestion de la batterie. Voilà, contrairement à d'autres où j'ai eu des soucis. Donc, ici, aucun souci avec le panneau solaire et tout ça. La caméra sera toujours correctement chargée. pas forcément à 100%, mais elle sera toujours correctement chargée. Il n'y aura pas de problème. Peu importe. Donc, j'ai fait pas mal de tests de durée au niveau de visionnage, etc. Et la caméra, elle ne s'est pas vidée en batterie. Donc, ça, c'est bien. Réglage de l'heure. Donc là, on peut régler l'heure sur 12 heures, mais sinon, c'est mis sur 24 heures. Donc, ça, c'est bien. Paramètres sonores. Pour activer le micro, les enregistrements vocaux. Donc, si vous êtes dans une zone où vous ne pouvez pas enregistrer le son, les voix, les conversations, il y a l'option pour désactiver. Vous pouvez régler le volume du haut-parleur si vous voulez. Donc, le mode conférencier, ils disent là, l'audio en duplex complet, l'alarme sonore et son alarme sonore seront également désactivés. Donc, si la détection de mouvement est activée avec la sirène d'alarme et tout ça, si vous voulez parler à l'individu, ce sera un peu compliqué avec l'alarme qui s'enclenche. C'est quand même un petit détail important puisque la sirène d'alarme va se couper dès qu'on active le parlophone. C'est bien vu de la part d'Anran puisque si l'alarme continuerait d'être activée pendant qu'on discute, ce serait quand même embêtant. Cryptage vidéo. Donc, ça, c'est désactivé d'office par Anran et ça, c'est important de le désactiver si vous utilisez les assistants vocaux. Sinon, vous ne devez pas le désactiver. Laissez-le. C'est toujours une sécurité supplémentaire pour éviter qu'on réussisse à capter vos images ou pirater vos images. Donc, c'est toujours une sécurité supplémentaire. Ensuite, on a analyse d'intelligence, donc l'intelligence artificielle. Donc, ici, Anran a fait le choix de le faire payer en payant leur cloche. Je vais vous montrer les tarifs. Donc, ce n'est pas très très excessif. Donc, on est sur 1,39 € et 15 € par an si on le souhaite payer à l'année. Ça reste raisonnable et pour ça, vous avez droit à la reconnaissance des personnes plus poussées que la reconnaissance de forme humaine. Donc, puisque ici, la caméra, la reconnaissance de forme humaine, là, ici, on aura la reconnaissance grâce à l'intelligence artificielle des personnes. Reconnaissance des animaux, véhicules, si vous voulez une caméra qui soit un peu plus précise. Sinon, il n'y a pas vraiment le besoin de payer avec cette caméra. Gestion des enregistrements. Donc, au niveau des enregistrements, donc là, vous voyez au niveau de la carte micro SD, commutateur vidéo. Si on enlève commutateur vidéo, c'est très simple. On n'a pas d'enregistrement sur la carte micro SD. C'est très simple. Voilà. Donc, il faut que ce soit activé, si vous voulez, les enregistrements sur la carte micro SD. Service de stockage en nuage. Donc, ça, c'est le cloud, si vous voulez, une sécurité supplémentaire. Là, vous êtes à 3 euros par mois. Accouplé, bien sûr, il faut payer en plus, si vous voulez, l'intelligence artificielle. Donc, 15 euros par an. Donc, ça fait un petit budget quand même par année si on prend le tout sur cette caméra. Mais le cloud, c'est vraiment bien puisque c'est toujours une sécurité supplémentaire. Anran est super sympa ici avec cette caméra puisqu'il nous offre un cloud gratuit. Donc, bien sûr, on n'a pas un cloud comme le payant, mais on a quand même un cloud gratuit. Donc, la caméra va enregistrer des vidéos de 6 secondes. Les vidéos seront conservées pendant 7 jours. dès qu'il y a une détection de mouvement, la caméra va sauvegarder 6 secondes du mouvement. Donc, s'il y a un individu qui est passé devant la caméra, vous allez avoir 6 secondes d'image, plusieurs fois 6 secondes d'image et ils seront conservés 7 jours. Et ça, c'est gratuit. Donc, ça, c'est super pratique si notre carte micro SD devient défectueuse ou tout simplement la caméra si elle devient défectueuse ou si un cambrioleur ou quoi, il a cassé la caméra. Bon, on a toujours accès au cloud et à la vidéo pour vérifier ce qui s'est passé. Donc, ça, c'est vraiment super sympa de la part d'Anran car très peu de fabricants nous offrent un cloud gratuit. Ensuite, vous avez lien vers Alexa. Donc, c'est là que vous devez rajouter Alexa. On l'a vu lors de la phase connexion. Donc, vous rajoutez Alexa et j'ai testé Alexa. Je vais vous montrer. Ça fonctionne vraiment très, très bien. Alexa, diffuse caméra abri de jardin. D'accord. Voilà, on a un petit temps de délai de connexion. On dirait qu'il y a un bug ou quoi. On a tendance à vouloir. Donc, la première fois, j'ai eu tendance à vouloir répéter l'action. mais l'action a bien été enregistrée et il y a un petit temps de connexion. Maintenant, je vais appuyer sur l'écran. Vous allez voir ici, on a ici le parlophone. Donc, maintenant, quand je parle, tout est diffusé à l'extérieur. Et ça, c'est top. Voilà, on entend déjà tout ce qui est à l'extérieur directement. Donc, ça, c'est cool aussi. Maintenant, on va vérifier le temps de latence. Donc, je vais sortir. On va voir combien de temps ça met. Si c'est instantané ou il y a quand même quelques délais. voilà, je suis sorti, je suis revenu. apparemment, c'est bien. Il n'y a pas de délai et c'est parfait parce que si on utilise le parlophone et on a un délai, ça aurait été très embêtant. Donc là, ça va. Il y a toujours un petit délai de quelques microsecondes mais ça, c'est rien du tout. Donc, ça, c'est normal. Donc, ça, c'est bien. Bon, parfait. Bon point pour la caméra Unran au niveau d'Alexa. Donc, pas de Google cette fois-ci avec Unran. ils n'existent pas sur Google donc impossible de tester avec Google. Alexa, arrête la diffusion. On a la version de la caméra. Donc, je suis en version 3.4.4 202.307.28 Depuis que j'ai la caméra, je n'ai pas reçu de mise à jour. Donc, et réellement, mise à jour ou pas, pour l'instant, je suis content de la caméra. Donc, qu'il y ait une mise à jour ou pas, je suis satisfait de la caméra telle qu'elle est. Une petite chose aussi ici, si vous voulez mettre en plein écran, voilà, vous avez les petites fonctions ici. Si vous avez encore des questions sur l'application, bien sûr, n'hésitez pas, commentaire en dessous de la vidéo ou vous avez en description tous les liens de contact si vous préférez poser votre question plus discrètement. Allez, passons à ma conclusion. Pour ceux qui ne savent pas, Hanran, c'est un fabricant chinois qui existe quand même depuis 2007. Ils sont connus dans les pays anglophones, les Etats-Unis, le Royaume-Uni, l'Australie, beaucoup moins par chez nous. Comme ils sont fabricants et développent eux-mêmes leur application, on remarque vite la différence. Leur application est complète mais surtout pratique. On a tous les raccourcis nécessaires dans la première interface pour ne pas rechercher dans les paramètres. La récupération des enregistrements est assez simple et facilement partageable. Un dossier Hanran est automatiquement créé par l'application, ce qui nous facilite la tâche si on veut récupérer les enregistrements quand on branche son téléphone sur son ordinateur. On peut allumer l'éclairage quand on le veut grâce au bouton raccourci. Même si ça ne remplace pas un projecteur LED, ça reste pratique. Hanran nous donne quand même un cloud gratuit. On a des enregistrements de 6 secondes maximum stockés pendant 7 jours. Mais c'est suffisant pour reconnaître un individu. Ça mérite d'être souligné. Si vous souhaitez plus, bien sûr, il faudra payer. Le cloud, c'est vraiment très pratique si la caméra est endommagée, volée ou si votre carte micro SD devient défectueuse. On peut toujours accéder aux enregistrements grâce au cloud. Pour rappel, on peut installer dans la caméra une carte micro SD jusqu'à 128 Go. La caméra a une belle image de jour, légèrement moins bien la nuit. L'image est en 1944p, ce qui est au-dessus de la concurrence dans cette gamme. Ça filme en 15 images par seconde, ce qui donnera une image légèrement saccadée. La lentille de 5 mégapixels nous donne un très beau rendu. J'aurais juste aimé qu'il fasse un compressage vidéo en H265 plutôt qu'en H264. On aurait eu encore une qualité d'image supérieure. La détection de mouvements fonctionne très bien. La caméra nous alerte dès qu'il y a une détection de formes humaines. Je n'ai pas eu de fausses alertes. On reçoit une alerte si un individu est à 3 voire 10 mètres de la caméra. Ça dépendra bien sûr du réglage de la sensibilité, la hauteur et l'angle de la caméra. Ne confondez pas la détection avec la distance de vue. Cette caméra nous permet de voir un individu si on visionne en direct jusqu'à 15-20 mètres. Mais la détection se fera entre 3 et 5 mètres. Faites attention à ça. C'est une petite subtilité. Un RAM nous donne la possibilité d'avoir une caméra plus intelligente grâce à l'intelligence artificielle, une reconnaissance de personnes, de véhicules et d'animaux. Mais pour ça, il va falloir payer. Grâce à l'intelligence artificielle, on peut également recevoir des notifications si un individu est plus éloigné que 3 à 5 mètres grâce à la reconnaissance. Donc ça, c'est l'avantage de l'intelligence artificielle. On ne compte pas que sur le détecteur de mouvement. La caméra ne possède pas le suivi automatique des personnes, ce qui ne me dérange pas car on a déjà un angle de vision qui est très large et je préfère qu'une entreprise qui ne maîtrise pas encore cette technologie ne l'installe pas sur leur caméra. Ça évite, comme beaucoup de concurrents, d'avoir des caméras remplies de bugs. Mais j'aurais aimé quand même que la caméra ait la fonction de balayage automatique. Une fonction très utile, très sécuritaire que peu de fabricants utilisent. Par balayage, je veux dire pour ceux qui n'ont pas compris que la caméra utilise sa motorisation pour bouger, par exemple, toutes les deux minutes pour couvrir toute la zone qu'on doit surveiller. Suivi automatique ou non, si un individu ne passe pas devant la caméra, il n'y a pas de suivi ni d'enregistrement. Un balayage de zone peut éviter ça. Maintenant, parlons du prix. La caméra nous est proposée à seulement 69 euros, ce qui n'est vraiment pas cher. La caméra est entièrement sans fil. Le panneau solaire est fourni. La caméra a une batterie intégrée de 5200 mAh. Elle est de très bonne qualité. Donc la caméra est en plastique, mais un plastique de qualité. Le panneau solaire recherche très bien la caméra. La caméra gère très bien sa batterie. Pas de surconsommation. Dans les paramètres, on a même droit au gestionnaire de batterie où on peut voir un pourcentage de la batterie très précis et des graphiques. La motorisation est aussi silencieuse. La caméra a une bonne conception. Je n'ai pas eu de soucis de buée, de pluie, même en temps de neige sur la lentille. On aura toujours une bonne image, même si les conditions extérieures sont difficiles. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. la chaîne et le blog ont été créés pour aider. Tous les liens se trouvent dans la description. Comme d'habitude, merci aux anciens d'avoir regardé, commenté et liké. Merci d'avance aux nouveaux qui découvrent la chaîne pour vous être abonné. Moi, je vous dis à la prochaine. C'était Dingo Dorwan. Sous-titrage ST' 501